Françaises, Français, mes chers compatriotes, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermées depuis ce jour. Samedi soir, les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels à la vie de la nation. Sous-titrage Société Radio-Canada « J'étais chez moi, tranquillement, et mes parents m'ont appris justement que j'allais devoir arrêter le collège pour... » « Oui, arrêter le collège pour rester chez moi et essayer de suivre les cours chez moi. » « Moi, je l'ai appris grâce à la télé. J'avais regardé les informations et puis du coup, je l'ai appris. » « C'était mon père qui me l'a dit. J'étais contente au début. À force, c'était un peu long. » « Quand par exemple le président de la République parlait, j'étais dans le canapé à l'écouter pour voir si on allait reprendre l'école ou qu'on allait rester encore longtemps. » « Je m'ennuyais aussi, d'un côté, à l'idée de ne plus voir mes copines pendant un long moment ou justement de revenir à l'école et pouvoir les voir. » « Quand je suis rentré, j'ai vu la télé et j'ai vu qu'on n'avait pas cours la semaine prochaine et qu'on devait rester chez nous. » « Parce qu'on n'irait plus au collège, tout ça. Donc je me suis dit, tant mieux, comme ça on va pouvoir faire la sieste, on va pouvoir dormir plus, un peu plus le matin, faire la grasse mat. » « Mais au fur et à mesure du confinement, je me suis un peu ennuyé. » « Je ne savais pas trop comment réagir parce que je n'avais aucune idée de comment ça allait se passer. Donc c'était un peu ambigu. » « Quand le président, il a parlé, au début, j'étais contente parce que je m'étais dit, on ne va pas avoir cours. » « Du coup, je m'étais dit, ça va faire comme des grandes vacances, avancer. » « J'ai vu à la télé quand le président l'a annoncé. Parce que le papa et le maman regardaient les infos, alors je regardais en même temps qu'eux. » « Et je sais que du coup, avec le confinement, on n'a quasiment plus de morts. » « J'étais un peu déçue parce que je n'allais plus revoir mes copains et je ne pouvais plus faire de sortie. » « Parce qu'avec ma mère, on allait souvent se promener ailleurs et du coup, on ne pouvait plus. » « Alors le jour où on nous a annoncé qu'on était confinés, j'ai sauté de joie, j'étais content. » « Mais quand on m'a dit qu'il ne fallait pas arrêter le collège, surtout de travailler, j'étais moins content. » « Quand le président nous a annoncé qu'on était en confinement et tout ça, avec les informations, j'étais un peu déçue parce que je n'allais plus voir mes copains. » « Je me suis fait mon programme, les choses que je devais faire. Alors j'ai fait beaucoup de leçons parce que les profs nous mettaient beaucoup de leçons. » « Je me suis occupée de ma petite soeur, j'ai aidé mes parents et je me suis occupée un peu de moi. » « Je faisais beaucoup à manger, beaucoup de desserts, beaucoup de choses pour ma famille. » « J'aurais quelque chose qui tenait de ma famille avant, je crois que c'était un moulin à gâteau et je tenais vraiment. » « Du coup, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses comme ça. » « Au confinement, je me suis rapprochée avec mes frères et soeurs. J'ai refait toute ma chambre, ma déco. Je me suis rapprochée de ma maman et j'ai beaucoup passé de temps avec mes frères. » « J'ai fait des étagères pour ma chambre et des décorations aussi, des guirlandes de lumière, des petites maisons pour jouer avec, pour ma soeur aussi. » « J'ai souvent joué au trampoline, à ma mise à faire des figures et à prendre des photos aussi. » « J'ai joué à la console, j'ai passé du temps sur mes devoirs. Je suis parti dehors, j'ai regardé des séries Netflix, j'ai regardé la télé. J'ai beaucoup dormi aussi. » « J'ai fait un peu de cuisine, j'ai essayé des recettes, j'ai essayé de faire des étagères, des parents chauds, de la peinture. » « Je ne voyais pas mes parents. Je faisais à manger parce que ma mère revenait le midi. » « Après je faisais mes devoirs, j'essayais de m'occuper un maximum, je m'occupais de mes chats, je passais du temps dans mon jardin. » « Tous les soirs, je me suis entraîné avec mes parents, ma soeur, on faisait des ping-pong tous les soirs. » « Et maintenant on est assez fort, on s'est vraiment entraîné. » « J'ai passé le plus gros de mon temps à faire mes devoirs. » « Mon papa était au travail la plupart du temps et ma maman elle était avec moi puisqu'elle a dû arrêter de travailler. » « Du coup je passais un peu de temps avec elle. » « Le matin on se levait à 9h, puis on prenait nos petits déjeuners, on faisait les devoirs le matin. » « Puis l'après-midi on allait dehors pour jouer vu qu'on a un grand terrain. » « On a vu qu'on n'avait pas de chocolat puisqu'on était en confinement avec notre mère, on a fait des œufs au chocolat, on les a faits nous-mêmes. » « Et puis on a fait des gâteaux arc-en-ciel, c'était chouette. » « Moi aussi c'était pareil. » « Avant les vacances, j'allais courir trois fois par semaine, mais après j'arrivais à me motiver. » « Sinon je regardais la télé aussi, je regardais des films, des séries, je dessinais, je peignais, j'ai rangé ma chambre aussi. » « Du coup voilà. » « Je m'ennuyais pas trop, ça dépendait des fois vu que j'avais les devoirs etc. » « Mais du coup en fait je suis devenue un peu insociable et du coup ça me dérangeait un peu d'aller avec les autres ou des trucs comme ça. » « Ça s'est bien passé, même si c'était un peu long quand même. » « Les samedis soir avec papa et maman on faisait un repas, on devait faire un repas tout seul tous les samedis soir. » « J'ai fait une quiche, après j'ai fait des nouilles avec de l'escalope et un dessert. » « Je me rappelle plus du dessert. » « Alors mes journées c'était très bref, je me réveillais vers 11h et je mangeais. » « Ensuite je faisais mes devoirs toute l'après-midi et comme les jeunes je jouais toute la nuit. » « Le matin par exemple je faisais mes leçons, l'après-midi j'en faisais s'il en restait parce qu'il y en avait un peu beaucoup. » « Et après dès que j'avais fini, quand il faisait beau, j'allais me baigner ou soit je jouais avec ma soeur, je baignais ou ça dépendait. » « À la fin quand je me suis dit que ça commençait à être un peu ennuyant, je ne le disais pas, je n'arrêtais pas de le dire tous les jours, je ne le disais pas ça. » « Je ne disais pas que c'était embêtant et tout ça. » « Mais après vu que je savais qu'au bout d'un moment on allait être déconfiné, j'en parlais pas tout le temps à papa et maman parce que voilà. » « J'allais jouer dehors, je me promenais en marchant ou jouer un petit peu la console. » « J'ai surtout des voitures en Lego avec des nouveaux objets que mon frère à chaque fois détruisait tout. » « Du coup, avec les pièces que j'avais, je faisais des nouvelles voitures. » « Taylor Hague, c'est un film que j'adore parce que c'est un truc d'action. J'aime bien quand c'est de l'action et tout. » « Il y a aussi, j'ai fini la saison Naruto. » « J'ai regardé mon premier film d'horreur avec mes parents, qui s'appelle Get Out. » « Et je trouvais ça bien parce que j'ai assez peur des films d'horreur, je n'aime pas ça du tout. » « Et là, je trouvais que pour une première expérience, c'était assez bien. » « C'est un film qu'il y avait très très longtemps, enfin un peu longtemps quand même, qui était sorti. » « Et je voulais le regarder mais on n'avait jamais eu l'occasion et c'est vrai que j'étais contente de pouvoir le voir. » « Gendarme à New York, ça j'ai bien aimé. » « Avec l'autre, je trouve ça drôle un peu. » « Mais quand on l'a regardé parce qu'il n'y avait rien à faire, on l'a regardé et c'était vraiment bien, j'ai adoré. » « Je le regarde maintenant en boucle. » « C'est un homme qui fait de la randonnée extrême et qui est tombé dans un ravin avec un rocher qui est tombé sur son bras. » « Et il a dû se couper le bras pour survivre. » « Avec ma mère, on regardait Meurtre au Paradis sur la 2. » « Sur la 24, je regardais des personnes aux Etats-Unis qui customisaient des voitures, j'aimais bien ça. » « Je n'ai pas le choix d'opale. » « Au début, j'ai commencé à garder les informations, mais au bout d'un moment, je voyais que ça racontait. » « Pour moi, je n'aimais pas trop, je m'énervais vite sur ça, donc je préférais arrêter de regarder ça. » « Je me mettais plutôt sur des films, des dessins animés. » « Passer du temps avec la famille aussi, cuisiner ensemble, rigoler ensemble, voilà. » « Je regarde les informations avec ma maman, souvent le soir, pour être au courant de ce qui se passe dans le monde. » « En France aussi, moi, j'écoutais pas trop, mais j'écoutais quand même les choses les plus importantes. » « Ça m'a lassé, moi, le coronavirus, ça me déprimait, on va dire. » « Le coronavirus, c'est long, ça a été long cette période, donc moi, je ne suis pas accrochée à cette période. » « Je n'ai pas vraiment suivi l'actualité. » « Je demandais des fois à mes parents, qui me disaient, par exemple, lors d'un dîner, mais sinon, à part faire mes devoirs, je restais sourd dans ma chambre. » « C'est confiné, confiné. » « Mais en fait, c'est tout le contraire. On travaille tous les jours. C'est pas du tout ce que j'aurais imaginé. » « Il y a des jours où il y avait beaucoup de devoirs et il y a d'autres jours où il y en avait presque pas. » « Mes parents, ils m'aidaient pour faire des matières, mais sinon, ça allait. » « Il y a dans certaines matières, c'était mieux de les faire à la maison qu'à l'école. » « Je trouvais que mes notes, même si on n'est pas noté, je trouvais que c'était mieux certaines matières de les faire à la maison qu'à l'école. » « Parce que j'étais plus concentrée, je ne me retournais pas pour parler avec mes copines. » « Du coup, c'était mieux. J'arrivais plus à me concentrer tout seul, mais pas dans toutes les matières. » « À la maison, c'était assez difficile de faire tout ce qui était exercice quand on ne les comprenait pas. » « Même suivre des leçons, c'était assez difficile. » « On a des devoirs à faire, surtout quand c'est en langue. » « C'était un peu difficile à comprendre sans l'aide du prof, mais il fallait bien s'en sortir. » « Je préfère encore venir au cours que rester chez moi à faire les devoirs. Je trouve ça difficile. » « L'après-midi, d'à peu près 14h vers 16h, je travaillais. Et après, je m'amusais, je faisais ce que je voulais. » « En général, le matin, je faisais entre 3h de travail. Et l'après-midi, à peu près. » « On préfère plutôt l'école au collège qu'à la maison, parce qu'au collège, on a le temps de bien expliquer, bien comprendre. » « Et puis, à la maison, on est un peu tout seul. » « On a peut-être les parents, mais aussi, des fois, c'est compliqué parce qu'on est une famille nombreuse. » « Aussi, les parents, ils n'expliquent pas trop bien. On ne comprend toujours pas tout. » « Alors qu'au collège, les professeurs, ils expliquent mieux, ils prennent le temps pour qu'on récupère mieux et pour qu'on sache mieux. » « De temps en temps, je me couchais, je regardais la télé le soir. Et du coup, je me levais plus tard le matin. » « Je me levais vers 9h30. » « Quand je me levais à cette heure-ci, je mangeais vite fait et je faisais directement mes devoirs. » « Je n'allumais pas mon téléphone pour ne pas me distraire. » « J'allumais juste ma tablette parce que c'est mon outil de travail où il y a Pronote. » « Et le midi, j'allumais vraiment mon téléphone pour regarder si j'ai des messages importants. » « Et sinon, le temps que je n'ai pas fini tous mes devoirs, je ne l'utilise pas. » « Les matières que j'affectionnais le plus, on va dire. Je faisais des maths parce que j'avais pas mal d'exercices. » « Puis après, du français, de la SVT. Généralement, je finissais par le latin. » « Alors, au début, j'avais besoin d'aide un petit peu pour, comme j'ai dit, prendre mes marques. » « Mais ensuite, ça allait tout seul. C'était bien, ouais. » « J'ai la chance, on va dire, d'avoir une maman qui surveille tout. » « Du coup, si je n'ai pas fait une chose, elle me le dit et je le fais directement. » « Je regardais si j'avais des devoirs. Si j'en avais, je les faisais. » « Et l'après-midi, je les regardais. Si j'en avais, je les faisais pour voir si les professeurs en avaient remis. » « Même les moments où se chamaillent, c'est vraiment les moments les plus forts. » « J'ai retrouvé mon cousin. On jouait et on rigolait, vu que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. » « Et il a eu un nouveau petit frère. » « On était ensemble. On devait être ensemble. On n'avait pas le choix. » « Parce que les parents aussi, ils étaient fatigués. Ils travaillaient. » « Et puis, du coup, on n'avait pas le choix de s'entraider aussi pour les devoirs. » « Et puis, on devait jouer ensemble aussi. » « C'est ça qui m'a reprochée le plus. » « J'ai aidé plus maman à ranger le linge, à le plier, à le sortir de la machine. » « J'ai aidé dans le jardin. » « J'ai fait plein de choses que je ne faisais pas avant. » « Ce que ça m'a apporté, c'est d'être plus autonome. » « J'ai l'impression que je fais plus de choses dans la maison. » « Du coup, je suis plus grande. Je suis moins dépendante de maman. » « Oui, le Cluedo, c'est un livre. » « Je ne sais pas comment c'est qu'il dit. » « En fait, tu dois choisir deux propositions et choisir la bonne pour résoudre l'enquête. » « Ma poule. » « Ma poule, elle était là tout le temps. » « Du coup, je la caressais et elle me faisait des œufs. » « C'était très bon. » « Du coup, je la caressais ou je lui faisais des câlins. » « Des fois, je l'enlevais du jardin parce qu'elle mangeait tout. » « Mais le matin, à chaque fois, j'allais lever les œufs parce qu'elle en faisait tout le temps. » « Pour éviter que la pièce vienne les manger. » « Ça devait le poupou. » « Ça m'a fait du bien de reprendre un rythme et de revoir certaines de mes amies que je n'avais pas vues pendant longtemps et que je n'avais pas vraiment eu de nouvelles. » « Après, ça m'a fait un peu moins de bien parce que je devais me lever plus tôt le matin, reprendre un rythme. » « Ce n'était pas vraiment facile pour moi, mais en logique, ça m'a fait vraiment du bien. » « Parce que j'avais mon planning à moi, j'étais occupée à quelque chose pendant deux mois et ça m'est resté. » « Et là, de changer mes heures de lever, de préparation et tout, ça m'a vraiment surpris de pouvoir changer comme ça. » « Les paramètres de distance, c'était un peu énervant pour moi. » « Enfin, surtout les respecter. » « Moi, j'aime bien toucher les gens, être collé vers eux et du coup, c'était compliqué au départ. » « Il y avait beaucoup de gestes sanitaires à faire. » « Je ne pensais pas que ça était aussi lourd et dur que ça. » « Par exemple, mon masque, je ne pensais pas que j'allais l'avoir pendant les cours et tout. » « Ça m'a surpris vraiment qu'il y avait autant de choses que ça. » « Ce qui m'a surpris, c'est vraiment l'accueil des surveillants. » « Moi, je suis revenu, mais j'avais le sourire. J'étais assez fier de revenir. » « J'étais content. Je voyais tout le monde. On nous a bien accueillis. » « Qu'est-ce qui a changé ? L'organisation, ce n'est pas comme avant. » « Donc, ça change un peu. Il n'y a plus de cantine sur tout ça qui est un peu dérangé. » « Tout le temps amener son repas pour le midi, c'est un peu dur. » « Quand je suis arrivé, j'avais le trac parce que je n'avais pas pris le bus du coup. » « C'est ma mère qui m'avait emmené. » « Je pensais à tous les autres jours où j'allais prendre le bus. » « Et après, j'avais le trac. » « Ça m'a permis de reprendre une vraie vie, revoir des gens. » « Et surtout, ça, ça m'a fait du bien. Et puis, reprendre du travail, surtout. » « La première journée, j'ai trouvé ça un peu compliqué et dur. » « Mais finalement, après une semaine, ça s'est bien passé. » « Je me suis dit, c'est bien. Je vais pouvoir revoir mes amis. » « Je vais pouvoir retourner au collège. » « Je vais pouvoir faire plein de choses que je ne pouvais pas faire avant. » « Je vais pouvoir me promener un peu plus loin que pendant le confinement. » « Parce qu'au bout d'un moment, voir tout le temps mon frère, j'en avais marre. » « Donc, ouais, c'est ça, de venir, de changer d'air. » « Déjà, on ne peut plus trop toucher ses amis et tout ça. » « Porter un masque, c'est un peu gênant pour respirer. » « Ça m'a fait du bien de revoir mes copines. » « Et de revoir mes copines. » « Je ne sais pas, je me suis réhabitée à revoir du monde. » « J'appréhendais au début. » « J'avais peur, par exemple, à l'idée de porter un masque toute la journée, de respecter les distances. » « Mais aussi, j'avais quand même envie de reprendre une vie sociale avec mes amis. » « Alors, au repas, en fait, on doit amener un pique-nique préparé à l'avance. » « Et on doit manger à des heures différentes pour ne pas mélanger les sixième, cinquième, et les quatrième, troisième. » « Alors, la première semaine, on mangeait seulement à la cour de création ou dans la salle d'études. » « Et maintenant, on mange dans le self. » « Ce qui me gêne, c'est vraiment le masque et les distances aussi avec mes amis. » « Sinon, tout ce que j'aime bien, c'est de retrouver mes amis, mes professeurs, d'être en cours et l'ambiance aussi de la classe. » « Ça fait bizarre parce que de poser son pique-nique là au self et tout, après aller se laver les mains, après aller dans la salle, ça fait bizarre. » « Je voulais être contente de revoir mes copains et de revoir les professeurs pour qu'ils rattrapent le retard avec nous. » « Ça m'enlève quelque chose, trop, parce que je pourrais pas savoir. Quand je ferais le bac, par exemple, je pourrais pas savoir ce que c'est de passer un examen. Même si j'ai passé le brevet blanc, c'est pas pareil. Ça me faisait un examen en moins, mais un examen qui aurait pu me donner de l'expérience, et là, du coup, j'ai pas l'expérience. » « Finalement, mon brevet, ça s'est passé en une année. Donc finalement, c'est bien. Après, j'aurais voulu vraiment voir ce que ça faisait de vraiment passer le vrai. » « J'aurais bien aimé le passer quand même, parce que j'ai bossé toute l'année pour me préparer pour ce moment-là, et je le fais pas, mais bon. » « Je serais un peu pénible, parce qu'on va revivre ce qu'on a déjà vécu, être à la maison, faire les devoirs sans le professeur, être enfermé sans sortir, c'est difficile. » « Je serais à la fois content, parce que c'est comme si c'était des vacances, mais après, ne pas sortir, ça qui m'embête aussi encore, m'embêterait encore. » « Je me dirais que d'un côté non, et d'un côté oui. Parce que d'un côté, aussi les cours, on comprendra pas bien, et on n'arrivera pas à suivre les cours, les exercices et tout. Et d'un autre côté, après, ça nous permet d'avoir un peu de repos, entre guillemets. » « Je pense que je me couche, je lirais plus, et je me coucherais plus tôt le soir. Comme ça, je fais plus vite, mais de voir le lendemain, et l'après-midi, j'ai plus de temps pour moi. » « Je pense que je recommencerai comme je faisais avant, parce qu'au début, c'était un peu compliqué, parce que je m'étais mis dans la tête que c'était que pour deux semaines. Quand j'ai vu que ça a continué, j'en avais un peu marre, mais après, ça allait. » « Je serais pas aussi content que la première fois, parce que la première fois, je savais pas encore ce que ça allait faire, ce que j'allais faire. Et là, je sais que je m'ennuierais forcément pendant le confinement, parce qu'au bout d'un moment, on s'ennuie. Et retourner au collège, je pense que refaire un confinement, j'aimerais pas. Pas comme la première fois, j'aurais pas la même excitation. » « Ça m'a fait un peu de peine, parce que mes amis, j'y tenais et tout, c'était promis de toujours avoir des nouvelles les uns des autres en cas de problème. » « Mon père, qui habite à Dijon, j'ai pas pu aller le voir pendant les vacances. C'était un peu énervant, parce que je le vois pas souvent, donc du coup, je le vois que pendant les vacances. » « Mais là, ma poule, elle est morte. » « C'est pas une poule poule ? » « Oui, si. » « C'est un renard qui est venu la manger. » « Ah mince. » « Bye. » « C'est monальной maison. » « C'est mon stage. » «ium. » « C'est mon salut. » « C'est mon salut. » Sous-titrage FR ?